Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction logarithme n'épérien, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'inéquation relative à la fonction logarithme n'épérien. Mais dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, nous allons introduire la fonction logarithme n'épérien par le biais de deux approches, dont la première consiste à dire que la fonction logarithme n'épérien s'inscrit comme la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Alors, comment peut-on traduire cette phrase ? On va traduire ça d'un point de vue graphique. Je représente ici les axes x et y, je représente la fonction exponentielle, donc ici la représentation graphique de la fonction exponentielle, je trace la première bisectrice du plan, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. À ce moment-là, dire que la fonction logarithme n'épérien est la bijection réciproque de la fonction exponentielle revient à dire que la courbe représentative de la fonction logarithme n'épérien n'est autre que la symétrique de la courbe représentative de la fonction exponentielle par rapport à la première bisectrice du plan, c'est-à-dire par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc ça nous donne une courbe représentative de la fonction logarithme n'épérien qui a très grossièrement cette allure. Donc ça, ça nous permet de voir en gros ce à quoi ressemble la fonction logarithme n'épérien. Donc voilà pour cette première approche. On passe maintenant à la seconde approche qui s'emploie à dire que la fonction logarithme n'épérien croît plus lentement que la fonction x à la puissance 1 sur n quel que soit petit n entier naturel. Donc quand on a une fonction de cette formulation le jeu consiste à prendre justement petit n très grand. Pour quelle raison ? Parce qu'à ce moment-là 1 sur n va tendre vers 0. Donc on va se retrouver avec une fonction puissance dont la puissance est infiniment petite. Ça signifie que cette fonction puissance à la puissance infiniment petite va croître vraiment très 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 lentement. Et bien imaginez à ce moment-là une fonction qui croît encore plus lentement que cette fonction-là. c'est justement la fonction logarithme n'épérien. Donc voilà nos deux approches qui nous permettent de se faire une idée a priori de ce que peut être la fonction logarithme n'épérien. Donc maintenant on va passer à la théorie de ce cours qui justement vise à définir la notion d'une équation relativement à la fonction logarithme n'épérien. Donc dans un premier temps on va parler de simplification de l'écriture sous-entendu de l'écriture des inéquations impliquant la fonction logarithme n'épérien. Donc simplification de l'écriture. On utilise le fait que la fonction logarithme n'épérien est bijective et strictement croissante de R plus étoile qui correspond à son ensemble de définition sur grand R. Ça signifie que si on considère comme cadre théorique à cette définition deux réels strictement positifs petit a et petit b donc petit a élément de R plus étoile et petit b élément de R plus étoile à ce moment-là écrire par exemple log de A inférieur ou égal à log de B ça équivaut à A inférieur ou égal à B. On va envisager les 4 cas. Log de A supérieur ou égal à log de B équivaut à A supérieur ou égal à B. Log de A strictement inférieur à log de B équivaut à A strictement inférieur à B et dernier cas log de A strictement supérieur à log de B équivaut à A strictement supérieur à B. Donc voilà le moyen de simplifier l'écriture des inéquations impliquant la fonction logarithme népérien. Maintenant on va passer à la rubrique des astuces rubrique qui va nous servir à proposer une méthode à suivre pour résoudre les inéquations donc impliquant la fonction logarithme népérien. Donc je vais tout écrire. la méthode à suivre pour résoudre une équation impliquant la fonction logarithme népérien je l'écris ln donc cette méthode peut s'articuler autour des trois étapes suivantes premièrement détermination de l'ensemble de définition détermination de l'ensemble de définition que l'on va noter grand D sur lequel l'ensemble de définition de l'inéquation donc sur lequel l'inéquation considérée est définie deuxièmement transformation par quel biais la transformation et bien au moyen des propriétés de la fonction logarithme népérien donc transformation de l'inéquation pour tout x appartenant à l'ensemble de définition en une inéquation du type en une équation du type log de a de x inférieur égal par exemple mais ça peut être n'importe quel signe à log de b de x une équation qui se ramène de par de par le caractère de croissance strict de la fonction logarithme népérien sur r plus étoile donc qui se ramène à l'inéquation à l'inéquation donc dans le cas particulier qu'on a choisi avec un signe inférieur égal donc à a de x inférieur égal à b de x voilà et enfin dernier point écriture de l'ensemble des solutions c'est à dire dans le cadre des inéquations écriture de l'intervalle correspondant aux solutions de l'inéquation considérée donc voilà pour la partie théorique de ce cours maintenant on va mettre en application toute cette théorie à l'occasion des quatre exercices suivants quatre exercices dont le premier consiste à résoudre une équation une équation qui s'écrit logarithme de 3x moins 9 strictement inférieure à 0 donc première étape avant de résoudre une telle inéquation il faut déterminer l'intervalle sur lequel le terme 3x moins 9 donc le terme sous la fonction logarithme il n'est pas rien il n'est pas rien est strictement positif donc je vais l'écrire il faut déterminer l'intervalle sur lequel le terme le terme 3x moins 9 est strictement positif alors ça consiste à dire que 3x moins 9 est strictement positif donc que 3x est strictement supérieur à 9 donc que x est strictement supérieur à 3 par conséquent ça nous donne un ensemble de définition qui est égal à 3 ouvert plus l'infini donc notre problème consiste à résoudre sur l'intervalle 3 ouvert plus l'infini l'inéquation log de 3x moins 9 strictement inférieur à 0 donc on cherche à résoudre log de 3x moins 9 strictement inférieur à 0 ce qui revient à dire que log de 3x moins 9 est strictement inférieur à log de l'unité puisque x égale 1 est le réel qui a pour image par la fonction logarithme de Périen 0 donc d'après le caractère strictement positif d'après le fait que la fonction logarithme de Périen est strictement positive non qu'est-ce que je dis pas strictement positive est strictement croissante sur r plus étoile ça permet de dire que log de 3x moins 9 strictement inférieur à log de 1 est équivalent à 3x moins 9 strictement inférieur à 1 donc ça veut dire que 3x est strictement inférieur à 10 donc x est strictement inférieur à 10 tiers donc l'ensemble des solutions c'est l'ensemble des x strictement inférieur à 10 tiers qui appartiennent à l'ensemble de définition par conséquent l'ensemble des solutions c'est l'intervalle 3 10 tiers ouvert donc voilà l'intervalle correspondant à l'ensemble des solutions de notre équation donc voilà pour l'exercice 1 on passe maintenant au deuxième exercice où il s'agit ici de résoudre une équation logarithme n'épérien de 4x plus 1 strictement supérieur à logarithme n'épérien de 2x plus 3 donc première étape habituelle on détermine l'intervalle sur lequel les termes 4x plus 1 et 2x plus 3 sont strictement positifs donc on cherche à résoudre 4x plus 1 strictement positif et 2x plus 3 strictement positif ça revient à dire que x est strictement supérieur à moins 1 quart et que x est strictement supérieur à moins 3 demi donc ici x est strictement supérieur à moins 1 quart et x strictement supérieur à moins 3 demi l'intersection de ces deux intervalles sera l'intervalle que l'on va appeler d puisque c'est l'ensemble de définition de notre inéquation qui sera moins 1 quart ouvert plus l'infini ouvert donc notre problème revient à résoudre l'inéquation log de 4x plus 1 strictement supérieur à log de 2x plus 3 sur l'intervalle moins 1 quart plus l'infini donc pour tout x élément de moins 1 quart plus l'infini donc notre problème c'est log de 4x plus 1 strictement supérieur à log de 2x plus 3 or on sait que la fonction de logarithme n'est pas rien est strictement croissante sur r plus étoile donc ça nous permet de dire que résoudre cette inéquation revient à résoudre l'inéquation 4x plus 1 strictement supérieur à 2x plus 3 c'est à dire 2x strictement supérieur à 2 donc x strictement supérieur à 1 par conséquent l'ensemble des solutions c'est l'intersection de cet intervalle là c'est à dire x plus grand que 1 et de l'ensemble de définition de l'inéquation considérée par conséquent l'ensemble des solutions c'est 1 ouvert plus l'infini donc voilà qui termine l'exercice 2 l'exercice 3 va encore une fois consister à résoudre une équation une équation qui a pour forme logarithme n'est pas rien de x plus 2 sur x moins 1 strictement inférieur ou égal à 0 donc on suit la première étape habituelle qui consiste à déterminer l'intervalle sur lequel le terme x plus 2 divisé par x moins 1 est strictement positif donc on cherche l'intervalle sur lequel x plus 2 sur x moins 1 est strictement positif donc pour ce faire on a recours au tableau de signes donc on va avoir x plus 2 ici x moins 1 là et x plus 2 sur x moins 1 voilà donc les bornes ici on aura ici ça va s'annuler pour x égale moins 2 ici pour x égale 1 donc on va avoir moins l'infini moins 2 ouvert moins 2 1 ouvert et 1 plus l'infini donc voilà notre tableau donc on aura un signe négatif ici et positif là on aura ce négatif là et le positif là donc ici on est positif négatif et positif nous on veut que ce rapport soit strictement positif ça veut dire que l'ensemble de définition c'est l'intervalle moins l'infini moins 2 ouvert union 1 plus l'infini donc là on a déterminé donc là l'ensemble de définition de notre inéquation donc notre problème finalement revient à résoudre sur l'intervalle moins 2 moins l'infini moins 2 ouvert union 1 plus l'infini ouvert 1 ouvert l'inéquation log de x plus 2 sur x moins 1 inférieur ou égal à 0 donc on cherche à résoudre logarithme néperien de x plus 2 sur x moins 1 inférieur ou égal à 0 donc inférieur ou égal à 0 ça veut dire que logarithme néperien de x plus 2 sur x moins 1 sur x moins 1 peut être inférieur ou égal à logarithme néperien de 1 puisque x égale 1 est le réel qui a pour image par la fonction logarithme néperien 0 or on sait que la fonction logarithme néperien sur r plus étoile est strictement croissante donc ça nous permet de dire que cette inéquation est équivalente à x plus 2 sur x moins 1 inférieur ou égal à l'unité donc on a cette forme là que je vais encadrer et on imagine bien que ce qu'on va chercher à faire c'est prendre ce terme là le terme au dénominateur le x moins 1 et l'envoyer au numérateur de l'autre côté de façon à ensuite résoudre cette inéquation maintenant le problème c'est que le signe de ce terme là va complètement changer la forme de l'inéquation pour quelle raison ? parce que tout simplement si x moins 1 est positif et bien on va pouvoir le mettre ici sans changer le sens de l'inégalité en revanche si x moins 1 est négatif on va le passer là-haut en changeant le sens de l'inégalité par conséquent il faut envisager les deux cas donc premier cas pour tout x élément de cet intervalle là de moins l'infini moins 2 c'est à dire c'est à dire x moins 1 qui va être négatif x moins 1 négatif ça revient à dire que x appartient à cet intervalle là donc dans ce cas là notre inéquation va pouvoir se transformer donc ça c'est négatif donc ça veut dire qu'on va multiplier de chaque côté par quelque chose de négatif donc on va inverser le sens de l'inégalité donc ça va nous faire x plus 2 supérieur ou égal à x moins 1 alors il faut résoudre cette inégalité là et bien ça revient à dire que 2 est supérieur ou égal à moins 1 et c'est une inégalité qui est toujours vérifiée qui est toujours vrai sur l'intervalle moins l'infini moins 2 deuxième cas donc ça c'est le premier cas maintenant deuxième cas c'est pour toute x qui est telle que x moins 1 est strictement positif donc ça revient à dire pour toute x élément de 1 ouvert plus l'infini c'est à dire x moins 1 strictement positif donc à ce moment là cette inéquation quand on veut simplifier l'écriture de cette inéquation ça veut dire qu'on va multiplier de chaque côté enfin chaque membre par x moins 1 donc par un terme qui va être positif donc on ne va pas changer le sens de l'inégalité donc ça va nous faire une égalité qui aura pour expression x plus 2 inférieur ou égal à x moins 1 ce qui revient à dire que 2 est inférieur ou égal à moins 1 ce qui n'est jamais vérifié par conséquent l'ensemble des solutions n'est pas 1 plus l'infini puisque là on n'a jamais de solution en revanche l'inégalité que l'on considère est toujours vérifiée pour l'intervalle sur l'intervalle moins l'infini moins 2 donc je vais écrire l'ensemble des solutions ici ça veut dire en conclusion que l'ensemble des solutions c'est l'intervalle moins l'infini moins 2 donc voilà pour l'exercice 3 on passe maintenant au quatrième et dernier exercice pour lequel il s'agit de résoudre l'inégalité logarithme néperien de x carré moins x moins 2 strictement inférieur à 2 logarithme néperien de 1 moins x donc réflexe habituel on commence par déterminer par chercher l'intervalle sur lequel les termes qui sont sous la fonction logarithme néperien sont strictement positifs donc on cherche à résoudre x carré moins x moins 2 strictement positif et 1 moins x strictement positif donc on va commencer par le terme le plus simple ça revient à dire que 1 est strictement supérieur à x donc écrivons-le dans le sens naturel que x est strictement inférieur à 1 donc ça ça nous donne un intervalle qui est moins l'infini 1 ouvert donc là on a l'intervalle correspondant à la deuxième équation maintenant on va déterminer l'intervalle correspondant à la première équation donc pour ce faire on va appliquer le signe du trinôme c'est à dire qu'on va résoudre la première équation on va déterminer ses racines et puis ensuite on appliquera le signe du trinôme qui consiste à dire que l'équation est du signe de A sauf dans l'intervalle entre les racines donc allons-y résolvons cette équation delta est égal à B carré moins 4AC B carré ça fait 1 moins 4AC ça fait moins 4 fois 1 fois moins 2 donc c'est égal à 1 plus 8 c'est à dire 9 c'est à dire 3 au carré donc ça nous fait x1 égal moins B moins B ça fait moins 1 donc 1 plus racine de delta moins B moins racine de delta donc moins B 1 moins 3 sur 2A sur 2 c'est à dire 1 moins 3 ça fait moins 2 sur 2 ça fait moins 1 et x2 égal moins B donc 1 plus racine de delta donc plus 3 sur 2 c'est à dire 1 plus 3 4 sur 2 ça fait 2 donc on a 2 racines moins 1 et 2 donc le signe du trinome nous dit que ce terme là est du signe de A c'est à dire le coefficient de x carré donc positif donc ce terme là est positif sauf entre les racines donc le domaine correspondant à cette inégalité à cette inéquation c'est moins l'infini moins 1 ouvert union 2 plus l'infini donc on a les deux intervalles ici et le domaine de définition de l'inéquation considérée n'est autre que l'intersection de ces deux intervalles par conséquent l'intersection de moins l'infini 1 et moins l'infini moins 1 union 2 plus l'infini c'est uniquement cet intervalle là donc on peut l'écrire d est égal à moins l'infini moins 1 ouvert donc là on a le domaine de définition donc maintenant on va utiliser le fait que la fonction logarithme n'est pas rien enfin déjà on va simplifier l'écriture après on va faire ce que je dis donc ça revient résoudre le problème on revient à résoudre l'inéquation x carré le logarithme n'est pas rien de x carré moins x moins 2 strictement inférieur à 2 logarithme n'est pas rien de 1 moins x c'est égal à logarithme n'est pas rien de 1 moins x au carré donc maintenant on utilise le fait que la fonction logarithme n'est pas rien est une fonction strictement croissante sur r plus étoile par conséquent résoudre cette inéquation on revient à résoudre l'inéquation x carré moins x moins 2 strictement inférieur à 1 moins x au carré avec les parenthèses c'est à dire x carré moins x moins 2 strictement inférieur à 1 moins 2x plus x carré on va faire de la place là-haut voilà donc je vais réécrire ça on obtient x carré moins x moins 2 strictement inférieur à 1 moins 2x plus x carré voilà je vais pouvoir faire ça maintenant on a un tableau libre donc simplifions ça on a x carré de chaque côté ici on a moins 2x donc ça nous fait si on passe le moins 2x ici donc ça nous fait 2x donc 2x moins x x inférieur je passe le moins 2 de l'autre côté à 3 voilà donc là on a l'ensemble des solutions de notre inéquation sans la fonction logarithme néperien par conséquent l'ensemble des solutions de l'inéquation en logarithme néperien c'est l'intersection de cet ensemble des solutions avec le domaine de définition de l'inéquation en logarithme néperien donc c'est l'intersection de x inférieur strictement à 3 et de l'intervalle moins l'infini moins 1 par conséquent l'ensemble des solutions n'est autre que le domaine de définition c'est à dire l'intervalle moins l'infini moins 1 donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice qui traitait de la fonction logarithme néperien vue en particulier du point de vue des inéquations donc inéquations impliquant des fonctions logarithme néperien donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la fonction logarithme néperien ou pour d'autres cours de ce programme de mathématiques au revoir et puis